Salut tout le monde, c'est Le Rez, on se retrouve sur Stardew Valley, en coop avec Titsuko. C'est moi. Donc on venait de finir le jour 6 dans l'épisode précédent, et là on est parti pour le jour 7. Est-ce qu'il pleut ou est-ce qu'il ne pleut pas aujourd'hui ? J'espère qu'il pleut. Ah s'il pleut, on va à la mine. Non, il ne pleut pas. Donc là, je vais aller pêcher. Ah, ça y est. Bonjour. Amour, je t'ai vu briser des rochers avec ta pioche pour trouver du minerai. C'est du bon travail, ça. Si tu veux pouvoir tirer le meilleur parti des minerais que tu trouves, tu auras besoin d'une fournaise. Il s'avère que j'ai des plans de construction supplémentaires. Tiens, ils sont pour toi. Appétence de fabrication de fournaise à prise. Une fournaise te permet de faire fondre des lingots de métal. Les lingots de métal peuvent être utilisés pour l'artisanat, la construction et l'amélioration d'outils. Lorsque tu aurais obtenu quelques lingots de cuivre, repasse-moi voir pour que j'améliore l'un de tes outils. Ça fait beaucoup ton travail. Bon, eh bien, je rentre chez moi. Prends soin de toi. Je suis téléporté d'une maison à l'autre. Et le courrier. Je vois que tu explores la vie de mine. Tu as l'esprit d'un arturier. Si tu peux tuer 10 lignes, tu auras ta place dans ma guide d'aventurier. Fais attention à toi, Marlon. Et donc, on va aller redéposer... La pioche et l'épée, tutututu, et la canne à pêche. C'est parti. Franchement, je pense qu'on va devoir faire un nouveau coffre d'emploi. L'autre longtemps, il commence à être bien rempli, celui-là. Il n'y a pas. Heureusement que je ne stocke pas les... Hop ! Il s'est passé quoi, là ? Ah, c'est y, il s'est un peu comme une terre. Génial. Hop, fais gaffe de ne pas avoir ton bug, comme on l'a dernière fois. Oh, non, moi, j'ai fait fin tout de suite, parce que... Salut. Le maire Lewis. Quelle horreur. C'est le centre communautaire de Pelicanville. Ou plutôt, ce qu'il en reste. C'était la fierté et la joie de cette ville. C'était toujours très animé, ici. Regardez-moi ça. C'est honteux. Ces derniers temps, les jeunes préfèrent s'asseoir devant la télévision que faire partie de la communauté. Mais écoutez-moi. On dirait un vieux... Mais écoutez-moi, on dirait un vieux gâteux. Joja Corporation m'a harcelé pour leur vendre le terrain afin qu'ils puissent le troncer dans mon propos. Pelicanville a besoin d'argent. Cependant, je n'arrive pas à le vendre. Les vieux comme moi, c'est un chourolique du passé. Enfin, bref. Si quelqu'un d'autre devienne membre chez Joja, je le vendrai. Allons voir à l'intérieur. Et là, on va pouvoir constater que c'est vraiment très délabré. Qu'est-ce que c'est ? Vassons, elles sont dû venir jouer ici. Cet endroit est encore plus délabré que dans mes souvenirs. Coucou ! Quoi ? Quel est le problème ? Êtes-vous malade ? Avez-vous vu quelque chose ? Je ne serais pas surpris que cet endroit ait été infesté d'or. Je ne serais pas surpris si cet endroit a été infesté. Des fois, j'ajoute et j'enlève des mots, ça arrive. Vous inquiétez, Eurèze. Écoutez, je vais rentrer chez moi. J'ai besoin d'un bon repas. Je vais laisser cet endroit ouvert à partir de maintenant. Vous pourriez essayer d'attraper ce roi si vous en avez le temps. Donc voilà, on a débloqué donc le centre communautaire et étrange. Et donc à partir de là, je pourrais revenir plus tard, je pourrais davantage chez moi. Donc, c'est ce que ça débloque, ce qu'on appelle les quêtes communautaires. Donc là, on ne les a pas encore débloquées, parce qu'il reste encore quelques petites actions qu'on fera le jour prochain, très certainement. Voilà, donc une plaque pour qu'on n'arrive pas à lire. Donc il faudra attendre l'aide d'un sorcier pour la comprendre. Mais bon, là, à partir de demain, le centre communautaire sera débloqué. Ça, c'est plutôt pas mal. Initiation, tu dis slim, et là, je construis une fournaise. Ah, il faut que je construise moi aussi une fournaise, apparemment. Pas tout de suite, on n'a plus ce qu'il faut. Oui, non, mais je dis ça parce que j'ai une quête... Ouais, on a les quêtes doublées, en fait. On a quoi ? Les quêtes, elles sont doublées. Oui, donc il faudrait que je fasse plus tard une fournaise. Donc pour l'instant, ça rapporte quelque chose de faire la fournaise ou rien de plus ? Des bulles. Est-ce que je peux les attendre ? Non, c'est trop loin. Peut-être d'ici, mais je ne pense pas, c'est trop loin, ici. Ça, c'est frustrant qu'on voit des bulles et qu'on ne peut pas les joper. Trop loin. Pourquoi on n'a plus de pièces d'or ? Pourquoi on n'a plus de pièces d'or ? Oui, on n'a plus du tout de pièces d'or d'un coup. Regarde l'état des... Ah ouais, c'est pas là. Ok. Bah, j'ai racheté des graines. Les bulles sont disparus. Ah, donc demain, on va pour une grosse arrivée d'argent avec les graines... Enfin, les... Les pousses. Parce que d'un coup, on était à mille et là, j'ai vu qu'on n'a plus rien, ça fait peur. Je vais essayer de rentrer pas trop tard, il faudrait que j'aille au pub. Quand on est dimanche, on peut faire deux cadeaux par semaine aux habitants de la ville. Aux habitants de la ville, mais deux cadeaux par personne. Donc, comme j'ai envie de courtiser Abigaël, et que j'ai une amethyst à lui donner, je vais lui donner comme ça, comme on est dimanche, ça a remis à 0 cette nuit. Donc, on peut filer pour lui donner déjà un cadeau, comme ça, la semaine prochaine, si je retrouve des amethystes. Je pourrais lui en donner encore un nouveau deux, pour continuer à faire monter son amitié avec elle. Ça va coûter cher, un amethyst, c'est tout ça. Barbote. Si je me rappelle bien, c'est ce poisson qui rapporte plus de PO. Il y a un doute, mais de toute façon, ça rapporte de l'argent, c'est toujours bien. Ah, là, Sacha qui rentre, moi, il y a mon fils qui rentre dans l'eau. Si vous entendez du bruit, c'est normal. On va dans le fond, bruit. Non, ici, moi, je n'en mets un carton. Je ne sais pas, c'est un deuxième. Mais c'était bon. Oui, qui pique ça. Je t'ai acheté ça, c'est prêt. Je suis en train de faire une vidéo. C'est un pour moi. Attendez, je mets en pause. Me revoilà. Bien, celui. Hop. On reprend la pêche. Cout'a parté. C'est un peu compliqué, celui-là. Je pense que ça soit un poisson chat. Ça va être un... 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 Un chican de la grande bouche. Alors, ça ne mord pas. Ça tarde un peu. Un chican de la grande bouche. Je pense que c'est peut-être ça le plus cher. Je regarde par rapport à l'énergie. Oh, sérieux. À l'énergie et la santé que ça rapporte. Plus ça rapporte d'énergie, de santé, plus ça se vend en charge. Donc, je pense que c'est bien la chicanne à grande bouche. Qui se vend le plus cher. Après, je n'ai pas encore le niveau pour faire apparaître le poisson, on va dire, légendaire de Sarduvalet. C'est le poisson qui se vend 2000 piéseurs. Ce n'est pas vrai. C'est une blague. La métisse, tu ne vas pas pouvoir la prendre de suite. Il faut la déposer à l'hôpital. De toute façon, on va retourner à l'hôpital, il faut juste que j'attends qu'il pleuve. Je pense que je vais peut-être y aller demain. Pour récupérer de la métisse. La métisse, ce n'est pas dans les géodes, si ? Tu peux la trouver dans les géodes, mais ce qu'il y a avec la métisse, c'est qu'il faut au moins un spécimen de chaque, comme l'iridium, par exemple, il faut un spécimen à donner à l'hôpital. Donc, ils te disent ce que c'est pour que tu puisses la vendre. Je ne vais pas le vendre à poco. Il a quand même des goûts de luxe, Abigail, quand même. Que des cristaux. Et encore, tu n'as pas vu ces quêtes. Je vais voir d'autres choses qui sont moins chères à lui donner, je pense. Oui, tu peux lui donner, je pense que tu peux lui donner de la pizza aussi. Oui, je ne l'ai fait pas encore. Mais tu dis, justement, la métisse, c'est bien, c'est que tu peux l'avoir dès le début. Tiens, je vais me faire penser, je vais aller voir l'arène des sauces. L'arène des sauces. À la télé. Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai toujours pas fait, ça. Dimanche, c'est l'arène des sauces, et le mercredi, c'est la rediffusion. Sauf que c'est à chaque fois d'un 17h. Ah, ok. Pourquoi j'ai quasiment pas d'étoiles à chaque fois ? J'ai quasiment plus de poissons avec des étoiles que sans étoiles. Enfin, plus de poissons sans étoiles qu'avec des étoiles. Deux, trois, quatre. Ah non, je suis mauvaise langue. J'ai eu un poisson de plus avec une étoile que sans étoiles. Ça, c'est une carpe, ça. Ça va me faire mentir, c'est pas une carpe. Vas-y. Ce qui a envie de dire avec l'agriculture, je pense que c'est au début comme ça, c'est que ça te pomme ton énergie, tu peux rien faire. Ah, ben ça. Quand ça ne pleut pas, tu peux vraiment rien faire. C'est en trompe pour ça que je n'aime pas trop l'agriculture. Après, je pense que l'agriculture, quand tu as des arrosoirs automatiques, c'est beaucoup plus agréable. Oui, c'est ça. En fait, c'est juste ça. Il faut les arrosoirs automatiques, il faut que tu les as. Je ne prends pas seulement l'iridium, parce que je trouve que c'est inutile, ça coûte extrêmement cher pour ce que c'est. Je prends juste en dessous, les arrosoirs automatiques normaux, c'est largement suffisant. Après, en iridium, ça peut être intéressant, parce que ça veut dire que comme c'est plus grand, tu en mets moins et donc ça fait que tu pommes de plus de culture. Oui, mais c'est pareil. En fait, les arrosoirs en iridium, ils coûtent extrêmement cher. En tout cas, en ressources. En ressources, oui. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que plus tard, tu as des améliorations que tu pourrais faire sur tes arrosoirs. Mais ça, c'est pareil. Moi, sur ma propre partie, en sachant que je suis déjà à l'année 4, je n'ai pas encore cette amélioration-là, parce que je n'ai pas tout débloqué encore. Après, on est deux. Donc là, tu fais deux fois plusieurs choses dans la journée. OK, mais l'agriculture va au même rythme. Et il faut débloquer plein de trucs avant ça. Oui, je veux tout ce que je veux dire, c'est que pendant que tu fais de l'agriculture et autre chose, moi, je peux les pêcher, donc ça fait de l'argent qui rentre quand même. Oui, oui. Ça ne fait pas tout. Pour faire ça, tu n'as pas besoin d'argent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les jours où tu es obligé de faire de l'argent, parce que tu n'en as pas, là, ce n'est pas besoin, parce que j'aurais déjà fait de l'argent. Sur quasiment tout ce que tu fais sur ce genre de jeu, tu fais de l'argent, de toute façon. Sauf la mine. Non, la mine, tu fais de l'argent, au contraire. C'est là où tu fais plus d'argent. Comment ça ? Avec les pierres, les géodes, tout ça. Oui, mais les géodes, c'est quasiment le truc que tu fais de la goutte d'or. Non, pas à chaque fois. Tu dois lui donner une fois un spécimen de chaque. Oh, rapide. Carpe. Ah, j'ai loué le... Bon, bah, je vais prendre le coffre, là. Oh. C'est une blague. Bon, c'est une carte, apparemment. Je ne bouge pas beaucoup. J'essaie de récupérer le coffre, ici. Voilà, hop. Tant qu'à faire. Et c'est bien une carte de charbon. Eh bien, quelque coffre lamentable. Quand tu as un coffre au trésor que tu l'ouvres et que c'est du charbon, c'est que le jeu est en train de te pisser dessus. Si tu sens un liquide chaud, tu coulis dans le dos, c'est ça. Eh bien, le charbon, soit on ne peut pas les masses. Oui, mais comparé à ce que tu peux avoir dans un coffre, je pense que le charbon, c'est ce que tu peux choper de plus pourri avec les dégés. Il y a les apaches aussi. Eh bien, les apaches, c'est pas mal. Non, ça dépend. Ça ne fait pas une vingtaine du jeté. Parce qu'après, tu peux, quand tu es à un certain niveau, tu débloques aussi le composteur qui te fait des apaches en jour. Par contre, il est une heure dix. Une heure vingt. Je vais arriver, je pense, pour la nuit. Je vais dans ta maison, Antoine, je vais continuer en petite. Une heure trente. Je mettrai les poissons au ventre demain. Vite, une heure quarante. Hop. Malus. Waouh, Ulrich a réussi à se coucher. Niveau trois, on pêche. Niveau d'or, agriculture. C'est cool. Niveau deux, ça permet quoi ? Arroseurs. Ah, ouais, mais les arroseurs tout pourri, ça n'a pas rien pour l'instant. C'est ça. Et donc, mon niveau trois en pêche, donc, des casiacrabes, il faudra peut-être que j'essaie d'en faire. Et des plats de la mer. Une recette de cuisine. Ah, il n'y a pas eu de vente. Enfin, donc, on va se laisser ici pour cette vidéo. Je vous prends sur le prochain épisode pour la journée 8. Donc, si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. On se dit à plus dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada